Le mois de la Bible est un événement national qui a lieu chaque année au mois de mars et qui est organisé par l'Alliance Biblique Française et le syndicat des libraires de littérature religieuse. Cette année, cette opération nous emmène sur le thème de la solidarité avec l'intitulé « Quand la Bible me pousse vers l'autre ». On vous demande en deux minutes chrono de citer un verset biblique et d'expliquer en quelques mots quoi ce verset est inspirant ou connecté à la réalité de votre action. Un verset très court, issu de l'évangile de Matthieu au chapitre 14 verset 16. En fait, Jésus répond à ses disciples « Il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent, donnez-leur vous-mêmes à manger ». C'est un verset qui pour moi m'interpelle. C'est presque un trait d'humour. Remettons le contexte. Jésus vient d'apprendre le décès de son cousin, Jean-Baptiste, décapité par Hérode et veut s'éloigner vraisemblablement par tristesse, etc. Mais la foule le suit. La foule a des besoins. La foule a besoin d'être guérie, accompagnée, soutenue. Et Jésus, finalement, met de côté sa propre souffrance pour accompagner la foule. Mais les disciples rejambent. Ils aimeraient bien être seuls avec Jésus et ne trouvent pas l'excuse pour être seuls avec lui. Alors, que font-ils ? Tout simplement, le soir arrive, ils se disent « Ah, voilà une bonne raison de renvoyer la foule ». Et ils vont voir Jésus en disant « Renvoie-les chez eux, ils n'ont pas de quoi manger, donc ça serait bien qu'on puisse faire en sorte qu'ils mangent à leur faim en retournant à la maison ». Et Jésus se dit « Permettez-moi de récupérer cela dans le texte ». Jésus se dit « Mais formidable ! » « Enfin, vous, disciples, vous découvrez un besoin de la foule. » Eh bien, votre rôle, c'est d'y répondre. Et Jésus, avec beaucoup d'humour, presque un pain sans rire. « Vous avez vu un besoin ? Répondez-y. Donnez-leur vous-même à manger. » Pour ceux qui connaissent le texte, et je les invite à le lire pour les autres, les disciples ont cinq pains et deux poissons. Et ils viennent devant Jésus et disent « Ben voilà, nous on a cinq pains et deux poissons, on te les donne ». Et Jésus va nourrir plus de 5000 personnes. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de voir l'attitude de Jésus, qui m'interpelle, qui me dit « Finalement, quand tu vois le besoin des autres, j'ai besoin de toi parce que c'est toi qui va y répondre. » Bien sûr, avec moi, mais il y a des options. Aujourd'hui, si nous partageons un tout petit peu ce que nous avons, même le surplus, il y aurait beaucoup moins de souffrance. Est-ce que je cherche à aller juste dans ce qui m'intéresse, ou est-ce que je cherche vraiment à aider les autres ? Quelles sont mes motivations ? Et même si mes motivations ne sont pas si extraordinaires que cela, Jésus va les utiliser pour faire du bien aux autres. Et je terminerai juste en citant cette parole de Louis Évely, qui m'interpelle et qui fonde une bonne partie de mon engagement. C'est « Dieu ne se substitue à personne. Ce que je demande à Dieu, il n'a que moi pour le réaliser. » ADRA est une structure associative, qui signifie Agence de Développement et de Secours Adventiste, qui agit dans l'humanitaire urgence et développement de par le monde et en France métropolitaine. ADRA fait partie d'un grand réseau, un réseau international, puisqu'il y a 120 bureaux de par le monde, et donc nous couvrons à peu près la totalité de la planète. Et en France métropolitaine, un autre réseau avec des antennes. Il y en a actuellement 70 sur le territoire hexagonal, avec 1500 bénévoles qui s'investissent, qui s'engagent pour soulager la détresse humaine, faire en sorte que les plus démunis puissent avoir une nouveauté de vie et les engager sur un autre chemin de l'existence, en soulageant et en répondant à leurs besoins. Si vous voulez en savoir plus sur nos actions, le site internet est à votre disposition, adra.fr, sinon les réseaux sociaux, qui vous donneront toutes les informations sur nos différentes actions, ici en métropole, comme de par le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio